Public Sénat, avec le concours de la mutualité française, présente le 42e congrès de la mutualité française. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale à l'occasion du 42e congrès de la mutualité française à Montpellier. Le chef de l'État est attendu ce matin pour un discours qui se veut stratégique sur sa politique sociale, alors que certains économistes proches de lui le pressent de mettre un coup de barre à gauche. Dans ce contexte, Emmanuel Macron devrait lever le voile sur une de ses promesses de campagne. Elle concerne, vous le savez, le remboursement à 100% de certains soins optiques dentaires et audioprothèses. Mais son message pourrait être brouillé par une vidéo postée hier par son attaché de presse sur Twitter et dans lequel il estime que les aides sociales coûtent, je cite, un pognon de dingue sans endiguer la pauvreté. Alors on va en parler tout au long de cette matinée spéciale. Et puis pour nous accompagner, on va retrouver sur place à Montpellier notre envoyée spéciale Oriane Mancini. Bonjour Oriane, c'est un congrès, je le disais, qui tombe à point nommé pour le chef de l'État. Et oui, Emmanuel Macron qui a attendu plusieurs jours pour confirmer sa venue ici à Montpellier. Et bien qu'il finalement, comme tous ses prédécesseurs, sera bien présent. Il faut dire, vous le disiez, que ce congrès tombe plutôt bien pour le chef de l'État au moment où plusieurs voix dans son camp lui demandent eu un rééquilibrage de sa politique, une inflexion sociale. Mais attention, prévient l'Élysée, pas question de tournant social dans ce discours, mais plutôt d'un approfondissement. Le président de la République va donner de la cohérence à sa politique sociale, tracer le cadre des réformes. Et on n'en doute pas qu'il en profitera pour mettre fin à la cacophonie gouvernementale de ces derniers jours sur la question des aides sociales. Efficacité, responsabilité, prévention, tels seront les maîtres mots de son discours, la philosophie d'Emmanuel Macron. Et bien qu'il faut prendre les inégalités à la racine pour tenter de les résoudre plutôt que de réparer ces inégalités par des allocations. Et vous le disiez dans une vidéo mise en ligne hier soir par l'Élysée. On entend le chef de l'État fustiger, je cite, le pognon de dingue que coûtent les aides sociales sans pour autant endiguer la pauvreté. Est-ce qu'il y a des annonces particulièrement attendues, Oriane, ce matin ? Bien oui, Emmanuel Macron ne pouvait pas venir ici sans faire d'annonce, vous le disiez. Il profitera de ce discours pour concrétiser l'une de ses promesses de campagne, le reste à charge zéro, c'est-à-dire le remboursement de certaines lunettes, certaines prothèses dentaires et certaines audio-prothèses à partir de 2020. Avec cette annonce, le chef de l'État espère faire coup double, répondre à sa philosophie. « Prévenir coûte moins cher que guérir ». Et sur le plan politique, il espère tenter de casser son image de président des riches en s'adressant à ces Français qui refusent de se soigner, faute d'argent. Cette annonce du chef de l'État, elle sera d'ailleurs concrétisée dans la foulée puisqu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé qui l'accompagne ce matin, signera un texte avec les secteurs de l'optique et de l'audioprothèse, l'accord avec les dentistes ayant, lui, été signé il y a quelques jours. Emmanuel Macron ne devrait en revanche pas donner de détails sur son plan hôpital ni sur son plan pauvreté puisque tous deux devraient être détaillés dans le courant du mois de juillet. Emmanuel Macron qui arrivera ici dans une demi-heure. Et le chef de l'État a prévu de prendre son temps puisqu'on nous annonce un discours qui devrait durer 1h30. Merci à vous Auriane et on diffusera évidemment ce discours dans son intégralité. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau ce matin Isabelle Moreau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction du pôle social au sein d'AEF Info. Bienvenue à vous. Jean-Louis Bensousson est également avec nous. Bonjour, vous êtes médecin généraliste, secrétaire général du syndicat MG France. Jean-Marie Van Lerenberg est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur centriste du Pat-Calais. Vous êtes le rapporteur général de la commission des affaires sociales. Et puis pour nous éclairer, Frédéric Bizarre, bonjour à vous. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Avant de voir avec vous les enjeux et les attentes du secteur de ce discours d'Emmanuel Macron, je le disais, il y a cette vidéo qui sème un peu le trouble. Elle a été postée sur Twitter par Cibat Enviage. C'est l'attaché de presse d'Emmanuel Macron. Je vous propose de l'écouter ensemble et ensuite on réagit. Moi, je suis fait un constat qui est de dire que tout le système social, on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Et donc, toute notre politique sociale, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mutualiste, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble, et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. Donc vous savez, moi je pense que c'est ça le truc. Prévenir, responsabiliser. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui y restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit faire un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Voilà pour cette vidéo filmée par Sibeth Ndiaye, l'attaché de presse d'Emmanuel Macron, postée sur les réseaux sociaux. Peut-être votre réaction, Jean-Marie-Yvan Lerenberg ? On voit que c'est une stratégie volontaire de communication. Qu'est-ce que ça dit du message du chef de l'État, selon vous ? Écoutez, je laisse au président de la République la responsabilité, évidemment, de ses propos. Ça vous semble, Jean-Marie-Yvan Lerenberg ? Moi, je n'aurais pas utilisé tout à fait ces mots-là, parce que ça peut être, comme vous le ressentez, mal interprété. Mais la réalité, elle est là. Effectivement, pour mettre d'ailleurs tout ça en perspective, il y a 50 milliards sur les aides sociales. Il y a eu un rapport, d'ailleurs, de M. Sirug, excellent, qui peut peut-être devenir aujourd'hui un socle de la discussion. Il y a 50 milliards d'aides sociales, de minima sociaux, comme on dit. Il y a une dizaine de dispositifs, aujourd'hui, qui ont plus ou moins d'efficacité. La réalité, c'est que malheureusement, pas assez, trop peu de gens qui touchent le RSA, c'est-à-dire un revenu pour reprendre une activité, reprennent cette activité. Donc on est en droit de se poser, non pas pour les supprimer, mais pour les rendre beaucoup plus efficaces. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. 50 milliards sur 700 milliards de dépenses sociales. C'est ça, la réalité, aujourd'hui. 700 milliards, ce n'est pas rien. L'assurance maladie, c'est 200 milliards. La retraite, c'est 300 milliards. La suppression de ces aides sociales, comme l'avait annoncé Bruno Le Maire. Moi, je pense que Bruno Le Maire, M. Darmanin, excusez-moi, ils ont focalisé le discours sur des choses qui ne sont pas, aujourd'hui, je dirais, la totalité du projet social français. C'est ça, la réalité. Donc, ne déplaçons pas le curseur. Frédéric Bizarre, est-ce qu'il faut mettre ça en perspective ? C'est une politique d'ensemble ? Il faut voir l'aspect, justement, cohérence de toutes ces mesures. Comment analysez-vous cette petite phrase, ce matin ? Alors, je pense que, faire attention sur la forme. Cette vidéo, Mme Ndiaye, responsable communication, a choisi de la mettre en ligne. C'est de sa responsabilité. C'est un ajustement de discours, avant un discours qui juge important sur le social. Bon, donc, les termes sont assez crus. Je pense qu'il en emploiera d'autres dans la journée. Alors, à la fois, je suis d'accord et pas d'accord avec le contenu de cette vidéo. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ne fait pas une politique à partir de la marge. Oui, il y a des gens qui profitent du système de la protection sociale. Mais la grande majorité des gens qui sont malades, qui sont pauvres, qui sont au chômage, n'ont pas choisi d'être au chômage. Et donc, c'est le système, en effet, qui est une approche trop passive et qui ne les sort pas de la situation, qui a plutôt tendance à les conserver en les faisant vivre dans une situation défavorisée. Donc, il faut, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut repenser notre modèle, comme le disait le sénateur, pour rendre ses dépenses plus efficaces. Pour baisser les dépenses sociales, la meilleure stratégie, c'est de baisser la demande sociale. C'est-à-dire que les gens qui sont au chômage ne le soient plus, les gens qui sont dans la pauvreté ne le soient plus. Donc, il faut un système d'accompagnement qui fasse ça. Donc là, je suis d'accord, mais il vaut mieux parler de ça. On parle de responsabiliser les plus pauvres d'entre nous. Dernier point, j'entends prévenir, responsabiliser. On va peut-être parler du reste à charge zéro. Ça, c'est une politique qui va totalement à l'encontre d'une responsabilisation et d'une prévention. Donc, vous voyez, quand on rentre un petit peu dans le détail des mesures, on en parlera peut-être, il y a un manque de cohérence. Isabelle Moreau, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal, ces éléments de langage qu'on a mis sur Twitter ce matin. Oui, alors moi, j'avais retenu efficacité, prévention et responsabilisation. C'est vrai que les trois mis ensemble, on se demande concrètement ce qu'il va pouvoir annoncer. Sur les aides sociales, je reviens sur ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il y a eu une cacophonie au niveau du gouvernement. C'est vrai que que ce soit le maire ou Darmanin ont annoncé qu'il fallait faire le ménage là-dedans. Là, le chef de l'État se déplace à Montpellier avec la ministre de la Santé qui, elle, a quand même dit « Attention, il faut voir un petit peu tous ces aides. Il ne faut pas faire table rase de tout ce qu'on peut revoir. » Je pense qu'on annonce un discours stratégique. On annonce une heure et demie, ce qui est quand même énorme. C'est vrai qu'il a employé des mots chocs, un peu comme « pognon ». Il sait le faire et de toute façon, il va en appeler à la responsabilité des acteurs. On lui a beaucoup reproché de contourner les corps intermédiaires. La mutualité, c'est considéré quand même comme des corps intermédiaires. Donc son discours est très attendu. On verra après ce qu'il y aura dedans. Le reste à charge, ce n'est pas une grande surprise, je pense qu'il va être confirmé et c'était une promesse de campagne. Sur les autres sujets, on verra. Comme vous le disiez dans votre reportage, l'hôpital s'est annoncé pour le mois de juillet, la pauvreté aussi. Jean-Louis Bensoussan. Juste pour dire que dans cette intervention, il y a un peu un mélange de tout. Parce qu'on parle à la fois des minima sociaux, on parle à la fois des pauvres, on parle à la fois de la prévention en matière de santé. Je ne sais pas trop ce qu'il en ressortira effectivement dans son discours. Moi, ce que je sais, c'est que dans mon cabinet, je continue à avoir des patients qui me disent « Attendez la fin du mois pour déposer le chèque en banque ». Des patients qui me disent « Donnez-moi un spécialiste secteur 1 parce que je ne pourrais pas payer le dépassement » et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, la pauvreté, puisque c'est le terme utilisé par le président, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas, les difficultés d'accès aux soins, elles existent, elles sont toujours là. Et les années passent et on ne voit pas trop de changements dans ce domaine-là. C'est effectivement une partie de la population. Oui, Frédéric Bizarre, pardon. Mais la question de cette difficulté d'accès aux soins qui est réelle, il faut se poser, et le président le dit toujours, je veux m'attaquer non pas aux symptômes mais aux causes. Est-ce que le reste à charge de zéro s'attaque aux causes ? La cause de ces problèmes de paiement des compléments d'honoraires, c'est quoi ? Est-ce que c'est que les Français ne cotisent pas assez de contrats d'assurance privée, 35 milliards plus 4% par an ? On est face à la mutualité qui représente les assureurs privés. Donc on a une défaillance totale du secteur assurantiel privé pour couvrir, c'est pas qu'il n'y a pas assez de cotisations. Et là, ce qu'on nous propose, c'est finalement d'augmenter ce marché des assureurs privés, d'augmenter les cotisations, parce qu'inévitablement, le reste à charge de zéro va se traduire par un phénomène de démutualisation. Donc d'un côté, on instaure une médecine de classe, parce que j'ai parlé d'un compte de fait récemment dans une tribune, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui paye au moment où c'est toujours le citoyen. Et s'il paye via sa complémentaire santé l'intégralité de ses lunettes, ça va lui coûter plus cher. Plus cher en cotisation. Donc médecine de classe, et à côté de ça, on va avoir un phénomène de démutualisation, parce que les Français ne vont pas pouvoir souscrire à des contrats. Alors, vous parlez de démutualisation, on va voir justement la perception qu'ont les Français de leur mutuelle avec Noémie Declère. Faire ses courses, se déplacer ou tout simplement prendre une douche. Avec l'âge, les gestes du quotidien nécessitent parfois un accompagnement. En 2018, 11% des Français se trouvent dans une situation d'aide à un proche dépendant. Démarches administratives ou sans médicaux, la moitié est consacre du temps chaque jour. Sujet concernant donc, mais pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics. 85% des personnes interrogées estiment que l'État peut mieux faire. Manque de moyens, de propositions et d'informations, plus de la moitié des sondés ne sait pas à qui s'adresser pour avoir des conseils sur la question. Leur préférence va aux professionnels de santé et à leurs proches, beaucoup moins aux pouvoirs publics et aux compagnies d'assurance. Pour 8 Français sur 10, la prise en charge de la dépendance devrait avant tout se traduire par de l'accompagnement dans la vie quotidienne. Le maintien à domicile des personnes dépendantes est une priorité. Autre enseignement de ce sondage, à partir de 45 ans, les Français anticipent. Plus d'un tiers mettrait de l'argent de côté en vue d'une perte d'autonomie. Alors voilà, sur l'image et les inquiétudes des Français vis-à-vis de la dépendance, je voudrais qu'on revienne sur cette question de démutualisation et de reste à charge zéro. C'est vrai qu'on a entendu Thierry Baudet, le président de la mutualité française, se dire attentif au coût de ce projet. Il demande un dispositif progressif. Ça va se retrouver dans les dépenses démutuelles, dans les coûts, justement ? Dans les cotisations, vous allez dire « Oui, moi je me pose des questions sur les mutuelles. » Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Je crois que je ne suis pas le seul à se demander si elles sont encore nécessaires. À partir du moment où vous voulez aller... L'essentiel de l'argent des mutuelles va effectivement sur ces dépenses qu'on vient de cibler. Je veux dire que... Faites le calcul. Les cotisations que nous versons aux mutuelles, si on les versait à la sécurité sociale, je pense qu'on aurait un meilleur rendement. C'est une vraie question qu'aujourd'hui personne ne soulève. J'ose la soulever. J'ose la soulever. Je ne pense pas que ça sera dans le discours du président de la République aujourd'hui. Ça serait effectivement rompre, je dirais, un équilibre qui, à mon avis, coûte cher aux Français et ne répond pas totalement aux grandes idées, aux grands principes de prévention et d'assurance maladie pour essayer de couvrir la totalité, effectivement, des frais et de responsabiliser aussi les Français. On pourrait se passer des mutuelles, Jean-Louis Mensoussa ? Alors, moi j'entends avec plaisir ce que vous dites parce que c'était une des propositions d'MG France pendant laquelle il n'y a pas si longtemps que ça, qui était de proposer une exonération du ticket modérateur sur le premier recours. Parce que si on veut vraiment réorienter notre système de soins et on espère que c'est ça qui va être annoncé, on a un récent rapport du H-CAM qui le dit clairement, il faut réorienter vers le premier recours, il faut réorienter vers le territoire et vers l'approche territoriale. Pour ce faire, l'exonération du ticket modérateur sur ce premier recours, ce serait un pas dans ce sens-là. Et comme vous le dites, en réorientant les cotisations vers le régime obligatoire, les cotisations des mutuels vers le régime obligatoire, on peut le faire. Financièrement, ça peut se faire. D'autant que, je reviens une fois sur ce qui est les coûts de gestion des complémentaires qui sont exorbitants par rapport à la somme effectivement dépensée, comme vous le dites, surtout sur lunettes et prothèses. Isabelle Moreau. Vous parliez justement des coûts de gestion. Il y a une étude qui est sortie hier du FC Que Choisir qui pointe justement le coût de gestion des mutuels et qui représente, je prends mes notes, environ 20% des cotisations. Donc ce qui est effectivement important. Et d'ailleurs, pour les personnes qui cotisent à titre individuel, qui ont une mutuelle à titre individuel, c'est encore plus. C'est 5 milliards pour 26 milliards de dépenses. Voilà. Donc effectivement, la question est posée. Je pense que le chef de l'État le sait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on annonce un reste à charge zéro, se pose la question de qui va prendre en charge ces centaines de millions d'euros. est-ce que quelle part sera prise en charge par la sécurité sociale, par les mutuelles ? Mutuelles qui sont un peu pointées justement sur l'aspect frais de gestion. Oui, Frédéric Abizar. Oui, alors il y a deux points qui paraissent importants. D'abord, on rentre dans le vrai sujet, le cœur du sujet qui est la refondation de notre système de santé qui passe par la refondation de notre architecture de financement. Aujourd'hui, notre système est arrivé à un bout de souffle, c'est-à-dire qu'on a pris les mutuelles pour compléter quasiment l'intégralité des soins. Avant, c'était pour des restes à charge juste ce qui est important. Maintenant, c'est sur l'intégralité des soins. Ce système à deux étages est totalement inefficient, il est extrêmement coûteux, il est extrêmement inégalitaire. Ça fait quelques années que je le dis avec d'autres, mais c'est une évidence. Bon, on ne veut pas y toucher, donc on travaille à partir d'un système qui est à la base totalement vicié, qui ne peut pas fonctionner. On peut faire des restes à charge zéro, on peut bricoler, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Il faut un financeur unique par prestation, il faut rendre ses complémentaires supplémentaires. Il ne faut pas leur donner le rôle qu'on donne à la sécurité sociale de gouvernance dans le système avec ses réseaux de soins, sinon on va vers un système à l'américaine. Bon, donc il faut juste réformer le cœur du système. Dernier point sur... Mon voisin de gauche parle d'une exemption du ticket modérateur. Il faut faire attention... D'abord, ça existe, ça. On a une exemption sociale. Notre modèle français prévoit qu'il y ait une santé gratuite pour ceux qui n'en ont pas les moyens et qu'il y ait une participation à un ticket modérateur aux autres pour des raisons de responsabilisation et autres. Et sur les affections longue durée. Et sur les affections longue durée. Donc si ça m'est parfaitement bien pensé par ça, au moins ça, c'est bien pensé. Bon, est-ce que l'objectif c'est de rendre la santé gratuite ou est-ce que... Enfin, tout du moins, ça en reste à charge ou est-ce que l'objectif c'est de créer une égalité dans la prise en charge en matière de qualité ? Notre modèle, c'est celui-là. Le modèle anglais, c'est le premier objectif. C'est que vous ayez un filet social où tout le monde puisse aller sans... C'est le no bills. Et puis si vous avez les moyens, vous allez dans le secteur privé. Est-ce qu'on veut aller vers ce modèle-là ou est-ce qu'on veut repenser le modèle à la française ? C'est ça la question qu'il faut poser aux Français. On ne troque pas, pour moi, la qualité par la santé gratuite. Jean-Marie Van Norenberg, il a à son actif des marges de manœuvre budgétaire retrouvées avec le déficit de la sécurité sociale quasiment à l'équilibre depuis 17 ans. Les prévisions sont bien meilleures que prévues. Ça, ça va jouer justement dans la vision que peut avoir le chef de l'État ? Incontestablement. Je pense qu'il n'est pas sans savoir effectivement que la Sécu est à peu près à l'équilibre. On ne parle plus... Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de trous de la Sécu. C'était souvent le symbole. On parlait de trous de la Sécu, ça faisait plaisir aux journalistes de pouvoir symboliser la Sécu par un trou. C'était parlant. Bon, c'était parlant. Aujourd'hui, on peut l'espérer derrière nous pour deux raisons. Les recettes sont meilleures. Plus on améliorera la situation effectivement du marché du travail, plus les rentrées, je dirais, sur les cotisations, sur les salaires, vont augmenter. Donc, on peut penser que pour quelques années, c'est favorable. D'autre part, il y a une réforme systémique des retraites qui est engagée pour essayer de maintenir l'équilibre aussi du système des retraites français. Alors, que pouvons-nous faire pour financer effectivement aujourd'hui, notamment la dépendance, par exemple ? Eh bien, c'est faire des économies. Et il y a des économies à faire dans l'organisation des soins. Ça a été signalé par un rapport du Sénat il y a déjà de quelques années. Ça a été repris par Mme la ministre, Mme Buzyn. Il y a 20, voire 30% de soins injustifiés, d'actes médicaux, injustifiés ou inutiles. Aussi bien à l'hôpital que dans la médecine de ville. Il faut agir. Non pas comme ça, par un coup de rabot, bien entendu, mais en essayant de viser, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Bizarre, la qualité. En maintenant la qualité. Avant de vous faire agir... Et je pense, je termine là-dessus, qu'il va y avoir un outil prochainement qui va nous permettre de rapprocher effectivement la ville de l'hôpital, c'est le dossier médical partagé. Alors, Jean-Marie Van Norenberg, avant de continuer sur ce plateau, on va retourner à Montpellier pour une autre réaction à ce discours attendu du chef de l'État qui doit s'exprimer dans une dizaine de minutes. Maintenant, Oriane Mancini, vous êtes avec Jean-Martin Cohen-Solal, c'est le délégué général de la mutualité française. Bonjour, Jean-Martin Cohen-Solal, merci d'être avec nous. Le président de la République vient inaugurer votre congrès au moment où beaucoup lui réclament une inflexion sociale. Est-ce que le symbole est important pour vous qu'il vienne ici ? Oui, bien sûr, le symbole est important. Vous savez, la mutualité réunie des congrès est tous les trois ans. Ils invitent, nous invitons l'ensemble des responsables de la protection sociale. Donc, c'est un signe important que le président de la République nous montre de la considération et vienne devant nous parler social. ça prouve qu'on est un lieu important pour parler social. Qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République ? Nous attendons bien sûr que le président, c'est son rôle, donne un cap, donne un cap sur la politique sociale. On parle beaucoup de réformes, de petites ou de grandes réformes. Ce qui est important, c'est de savoir vers où il veut aller, vers où il veut emmener les Français. On a un système de santé qui fonctionne plutôt bien, mais qui est encore assez inégalitaire, qui a besoin de se transformer, qui a besoin de bouger. Nous avons donc que le président dise vers où il veut aller. Le président de la République qui devrait annoncer la concrétisation d'une de ses promesses de campagne, le reste à charge zéro. Est-ce que pour vous, c'est une bonne mesure ? C'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Pourquoi ? Pour les mutualistes, l'important, c'est que les Français puissent accéder aux soins. Il y a un certain nombre d'obstacles à l'accès aux soins, notamment l'obstacle financier, pour des prestations mal remboursées ou pas assez remboursées, comme les lunettes, les dents, l'udio-prothèse. Et sur ces trois sujets, beaucoup de Français, trop de Français, renoncent aux soins. Donc c'est important de pouvoir leur offrir des soins de qualité, je dis bien de qualité, accessibles au moindre coût. Et combien va coûter cette mesure mutuelle ? Si vous voulez, c'est une réforme assez fondamentale qui va changer beaucoup l'équilibre économique de tout ça. Donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui, avant même que cette réforme se mette en place, elle mettra plusieurs années à se mettre en place, de voir et évaluer ce que ça coûtera. C'est pour ça que nous avons demandé pour cette réforme, un comité de suivi de ces réformes, pouvoir la suivre pas à pas et que ça ne suranchisse pas le coût de la santé pour les Français. Aujourd'hui, les Français renoncent aux soins parce qu'il y a trop de restes à charge. Il ne faudrait pas qu'ils renoncent aux soins parce que leur mutuelle leur coûte trop cher. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation, les Français n'ont pas à craindre d'une augmentation de tarifs des mutuelles avec cette réforme ? Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs des mutuelles. Vous savez, le tarif des mutuelles augmente chaque année comme les dépenses de santé augmentent chaque année. Chaque année, les dépenses de santé de la Sécu augmentent de 2 à 3%. Les mutuelles complètent la Sécu, donc elles augmentent si chaque année, c'est normal. On est passé en moins de 10 ans à peu près de 100 milliards de dépenses de santé à 150-180 milliards. Donc ça coûte plus cher aux Français, mais c'est aussi un signe de progrès. C'est un signe de progrès. Donc, les dépenses des mutuelles augmentent. Il ne faudrait pas que les augmentent plus importantes à cause de cette réforme du reste à charge géraux. Notre objectif, justement, est de faire accéder à des gens, à des soins auxquels ils ne peuvent pas accéder pour des raisons financières. Dans une vidéo mise en ligne hier soir, on entend le président de la République qui prépare le discours qu'il va prononcer ici dans quelques minutes et il dit, je cite, il fustige, je cite, le pognon de dingue que coûtent les aides sociales sans pour autant endiguer la pauvreté. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Moi, j'ai pensé de cette vidéo, c'est que le président travaille. travaille beaucoup. Ça nous fait plaisir de voir que pour venir à notre congrès, il travaille, il prend du temps, il lit les notes, il discute avec ses collaborateurs. Vous savez, quelque part, ce qu'on nous a montré hier, c'est la cuisine. Nous, on va voir maintenant comment le plat est servi. Alors justement, dans le plat, est-ce que selon vous, le président de la République doit s'exprimer sur l'inégalité d'accès aux soins dans le territoire et également sur la question de la dépendance qui inquiète beaucoup les Français ? Pendant sa campagne, le président, comme tous les candidats d'ailleurs, est venu s'exprimer devant la mutualité en février, avant la campagne. Et dès ce moment-là, il avait dit qu'il voulait aller vers un séristage à charge zéro en optique d'anti-autoprothèse parce qu'il avait constaté que des gens ont renoncé à des soins dans ce domaine-là pour des raisons de coût. Donc, on voit bien que pour lui, le problème des inégalités est un problème qui compte. Sur le problème de la dépendance, c'est un problème qui touche tous les Français. Alors, vous savez, la dépendance, c'est un sujet compliqué parce qu'on a un phénomène formidable qui est l'allongement de temps de vie. C'est formidable. Les gens vivent de plus en plus longtemps et ont une bonne santé. C'est un progrès formidable mais qui a des conséquences. Donc, il faut que la société arrive à gérer et intégrer ces conséquences-là. Merci beaucoup, Jean-Martin Cohen-Solal, d'avoir été avec nous. Vous allez maintenant accueillir le président de la République qui arrivera ici dans quelques minutes. Merci à vous, Oriane Mancini. En direct de Montpellier, Jean-Louis Bensoussan, on sait qu'Emmanuel Macron devrait certainement aussi tirer un bilan de l'action de son gouvernement en matière d'accès au soin. Oriane Mancini, le rappelez. Quel regard portez-vous sur cette première année ? On sait que l'accès au soin, c'était un des axes forts de son quinquennat. C'est une première année avec une ministre qui s'est montrée très présente, qui reçoit les responsables syndicaux, les responsables de toutes les organisations. Sur ce plan-là, on a un dialogue, on a une écoute. On ne voit pas trop, effectivement, pour l'instant, les lignes directrices. Il y a énormément de chantiers qui ont été ouverts, énormément de réunions. Un syndicat comme le nôtre est partie prenante, essaye d'être partie prenante, mais ça va un peu dans tous les sens. Donc on attend avec impatience le discours qu'on nous a annoncé pour autour du 15 juin ce sera peut-être juillet sur quelque chose. Est-ce qu'on va vers une révolution telle que le H-CAM le propose ? Nous, on pense que c'est là qu'il faut aller, dans ce sens-là, beaucoup plus loin que ce qui a été fait aujourd'hui. Et je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit sur le dossier médical. Je pense qu'aujourd'hui, le dossier médical est dépassé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une sorte de gadget qu'on veut absolument mettre en place, qui sera sûrement utile pour les patients, mais qui ne sera pas utile dans ce que vous proposiez, c'est-à-dire la communication. Le H-CAM le dit bien aussi, excusez-moi de revenir, mais vraiment, ce rapport, ces 20 pages, il y a énormément de choses dedans. Il parle d'un système communiquant efficace et qui permettra effectivement de communiquer entre le premier, le deuxième et le troisième recours de soins. Et c'est vers ça qu'il faut aller, et non pas vers un outil qui est plus, on va dire, un carnet médical pour le patient qu'il faudra peut-être mettre en place, mais qui ne nous servira pas dans ce sens-là. Isabelle Moreau, je voudrais aussi vous entendre ce qui vient d'être dit sur les mutuelles, pardon, Jean-Marie Van Norenberg, sur l'inquiétude aussi exprimée, Isabelle Moreau, et bien peut-être d'une augmentation des tarifs, des mutuelles, il faudra bien financer ce reste à charge zéro. c'est la question que tout le monde se pose, comment on va financer ce reste à charge zéro. Est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que ce sera la Sécu ? Effectivement, il y a de l'argent, entre guillemets, il n'y a pas de cagnotte, a bien redit Darmanin, parce que les comptes commencent à être plus équilibrés au niveau de la santé. Il y a toujours une dette, quand même. Il y a toujours une dette, on est d'accord, mais on ne parle plus du tout de la Sécu. Donc, voir un petit peu comment ça va être pris en charge. Je reviens sur ce que vous disiez sur la politique du gouvernement en matière de santé. C'est vrai qu'il y a pas mal de chantiers qui ont été lancés, on l'a vu. Il y a également tout ce qui est lié à la télémédecine, téléexpertise. Donc, c'est vrai que vous êtes beaucoup sollicités. Sur la télémédecine, d'ailleurs, Emmanuel Macron, ce matin, Isabelle Moreau. En tout cas, les annonces, on les connaît, puisque vous avez négocié au niveau des syndicats. Oui, on a voulu travailler avec l'assurance maladie sur un cadre, pour que la télémédecine ne parte pas, là aussi, dans tous les sens. Donc, on a mis un cadre avec Nicolas Revelle autour de la téléconsultation et la téléexpertise. Pour septembre. Avec un cadre de patients qui vont être fléchés sur ce type d'actes, avec des rémunérations pour démarrer, pour lancer. On va voir ce qui se passe. On ne voulait pas être absent de cette évolution. Mais, encore une fois, ça risque de déborder avec d'autres choses. Frédéric Bizarre. Et sur la question aussi du financement de ce reste à charge, puisqu'on voit ce matin le discours du chef de l'État aux mutuelles. Elles sont inquiètes, ces mutuelles aussi, d'avoir à mettre en place ce dispositif qui aura forcément un coût. Ça peut se ressentir sur les cotisations. Elles sont inquiètes, mais on a entendu du directeur général qu'elles y sont favorables. Et je peux les comprendre puisque c'est une rente qu'on renforce de leur part. Il ne faut pas oublier que ce reste à charge est accompagné d'une administration de tarifs qui était avant libre. C'est-à-dire que vous allez avoir deux grands paniers de soins, un avec un reste à charge zéro. Ça va être à peu près un tiers des soins d'optique, de dentaire et d'audio-prothèse. Et puis, les complémentaires vont se retirer du reste des paniers de soins ou alors mettre en place un système de sur-complémentaires. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas de couronne métallique sur votre molaire, ce qui, je pense, est le cas de la plupart des Français, qu'ils soient riches ou pauvres, eh bien, il faudra qu'ils payent de leur poche ou qu'ils prennent une sur-complémentaire, ce que ne pourront pas faire la grande majorité des Français. C'est pour ça que je parlais de médecine de classe. Donc là, on supprime un aléa pris sur ces secteurs-là pour les mutuelles. On en fait encore plus des gestionnaires de comptes d'épargne pour les Français sans aucun rôle assuranciel. Enfin, c'est un bonheur pour les assureurs. Ce sont les gagnants de cette réforme, de ce reste à charge zéro. Jean-Marie Van Lurenberg. Contestablement. Moi, je partage tout à fait l'avis de Frédéric Bizarre. Je crois que, dans cette affaire, on maintient le système en place. Certes, il y a un progrès parce que nous n'yons pas que de n'avoir plus à payer pour les soins de base chez le dentiste et pour avoir une prothèse. Il y avait quand même du renoncement aux soins. Il y avait du renoncement aux soins dans ce domaine. Il ne faut pas le nier. Mais parce que la couverture est de mauvaise qualité. C'est ça le problème. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Moi, je dis, il faut revoir le système à la base, fondamentalement. Je veux dire, il y a à peu près, ça avait été calculé par Matin-Hich et puis le professeur Tabuteau, 6 milliards à récupérer pour le système de soins si on supprime la complémentaire, si on supprime les mutuelles et qu'on confie à la Sécurité sociale le soin d'apporter, de soigner complètement, complètement, avec un reste à charge zéro. Donc, vous voyez, on est toujours dans, je dirais malheureusement, le système tel qu'il existe. On ne bouscule pas les données. J'espère qu'on m'applique que c'est qu'une première étape. Voilà. J'espère que c'est une première étape. Pas de bouleversement, pas de révolution annoncée. On a toujours le discours du chef de l'État. Il devrait s'exprimer d'ici une vingtaine de minutes. On sait qu'Agnès Buzyn est arrivée à Montpellier sur place et puis il y a aussi le discours attendu du directeur général de la mutualité française, Thierry Baudet. Oui, je ne pense pas qu'il annonce aujourd'hui une révolution dans le système, même si vous l'appelez de vos voeux. Je pense qu'il va effectivement préciser un certain nombre de choses, notamment sur le reste à charge et autres, mais je pense qu'il va aussi faire un discours beaucoup plus large pour donner sa vision. On lui a beaucoup dit de muscler entre guillemets sa jambe gauche. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a quand même trois économistes qui l'ont soutenu, qui lui ont dit quand même qu'aujourd'hui, il fallait qu'il soit un petit peu plus social. Le sera-t-il ? Il parle quand même de responsabilité, de prévention et autres. Donc je pense qu'il va appuyer sur ces aspects-là. Le système de santé que certains appellent de leur voeux une remise à plat complète, je pense que ce n'est pas pour aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose qui... Et en plus, l'annoncer devant les complémentaires, enfin devant la mutualité française... C'est pas lieu s'il veut se mettre les mutuelles à nous. Exactement. S'il veut se faire ruer, c'est la meilleure chose à faire. Évidemment, c'est pas là qui va le dire. Peut-être alors, Frédéric Gouzard ? Oui, c'est pas là non plus où à mon avis, il faut annoncer un plan de transformation du système de santé sauf à vouloir mettre les assureurs privés au cœur du système. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'ils ne fassent pas de grandes annonces, je dirais, stratégiques en matière de santé. Moi, attention au discours politicien de muscler sa jambe gauche ou pas. Il n'y a pas de politique de gauche ou de droite en santé. On a un modèle qui est républicain. C'est le seul modèle au monde républicain. C'est-à-dire qu'ils essayent d'allier la liberté, l'égalité et la solidarité. Il y a des marqueurs qui sont très bizarres. Les modèles les plus libéraux, les modèles les plus libéraux comme les anglais ou les américains, se contrefichent de la liberté des acteurs dans le système. Nous, on essaye d'allier. Et c'est ça qui a fait le fondement. Donc cette transformation, je n'appelle à aucune révolution, j'appelle à une transformation du modèle pour qu'il réponde aux nouveaux enjeux. Mais en conservant ces fondamentaux républicains. Et là, je crois qu'on peut avoir une union assez forte de la population. Oui, parce qu'on peut aussi craindre à travers le tweet que le discours ne soit pas forcément pour renforcer la jambe gauche, comme vous dites. Mais c'est aussi peut-être pour appuyer sur ceux qui abusent, ceux qui profitent du système, etc. Et ce discours-là, on l'entend et on l'entend beaucoup. Oui, et puis le terme de pognon est... Voilà, ce terme de pognon de dingue... Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est les minimas sociaux. C'est pourtant quand même ce matin ce qu'il a dit, qu'il fallait revoir les minimas sociaux. Dans quel sens ? Il y a 50 milliards. Le rapport Ciruc proposait, c'était le meilleur scénario, une allocation unique pour permettre à tous ceux qui, malheureusement, passent à côté alors qu'ils y ont droit de pouvoir y accéder. Moi, je trouve que c'est une... Ça, c'est une mesure. Vraiment. Et je sais que le président a l'intention... Avec des interrogations sur la prime d'activité aussi. On ne sait pas encore le gouvernement ce qu'il entend faire. Non, mais prime d'activité, ça rentre dans le dispositif. Je veux dire que c'est global, ça. Les minimas sociaux, c'est ce qui, aujourd'hui, à tout niveau, quand vous êtes fragile, ce que la société vous offre. Encore faut-il pouvoir y accéder, c'est-à-dire y avoir recours, connaître en réalité vos droits. Or, on sait qu'il y a 30%, par exemple, aujourd'hui, de Français qui ont droit au RSA et qui ne le touchent pas. Mettons en place un système qui, automatiquement, automatiquement, vous donne ce droit. Je pense que ce que disait Madame est fondamental. C'est-à-dire que ce qu'on peut attendre de ce discours-là, c'est un apport de sens dans sa politique. Et je pense qu'il faut, avant d'aller dans la technique et dans la tuyauterie, il faut expliquer ce qu'on veut faire de ces minimas sociaux. Et minimas sociaux, je pense, en tout cas, aujourd'hui, doivent être, entre guillemets, conditionnés à de la réinsertion sociale ou, pour ceux qui peuvent, à une réinsertion dans la vie active. Ça, c'est une façon positive de voir les choses. Comment on fait ensuite derrière et puis après, on y met les outils. Mais ça, il faut l'expliquer aux Français. Si on veut de la mobilité sociale, si on veut donner un espoir que ceux qui sont dans une position défavorisée demain ne le soient plus, et puis ceux qui sont dans une position défavorisée, je finirai là, il faut leur donner la capacité d'avoir un épanouissement individuel. Il faut l'émancipation du modèle de 45, il faut le pousser plus loin que simplement avoir les ressources suffisantes, mais avoir une capacité de développement individuel le plus développé, le plus important possible. Alors, si le chef de l'État est arrivé à Montpellier, il va bientôt s'exprimer. Isabelle Moreau, on a beaucoup parlé de cette étiquette de président des riches. Est-ce qu'il faut craindre aussi une médecine un peu à deux vitesses avec finalement les gens les plus fortunés qui auront accès aux soins et puis les autres ? On ne sait pas très bien comment ils pourront se soigner ? J'en sais rien. Frère, effectivement, c'est ce que vous pointez si jamais effectivement on donne une grosse part aux complémentaires et autres. Pour le moment, c'est surtout l'accès aux soins et dans certains déserts médicaux où aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir recours à un médecin ou le temps d'attente pour les spécialistes et parfois six mois pour notamment les ophtalmos. C'est là-dessus qu'il faut travailler parce que c'est plutôt que l'aspect, enfin l'aspect financier bien sûr important, mais c'est surtout l'accès aux soins et que tout le monde puisse avoir accès à un médecin le plus proche de chez lui. Et ça, c'est quelque chose qui pêche aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a quand même une fracture territoriale qui est très très importante. Alors qu'on a entendu pardon, les applaudissements, il est plutôt bien accueilli Emmanuel Macron à Montpellier. Il arrive... Un marché plus important pour des assureurs et je comprends que... S'il n'est pas bien accueilli... Il est bien accueilli sous les applaudissements. Jean-Louis Bensoussan sur cette notion de médecine à deux vitesses. Attendez, médecine à deux vitesses. Moi, je fais du syndicalisme médical depuis plus de 30 ans. Je l'entends depuis plus de 30 ans. Je pense que la médecine à deux vitesses, elle est présente et elle sera présente demain. Mais simplement, je voudrais, moi, que l'immense majorité des Français puissent avoir la première vitesse et que la deuxième vitesse, elle soit limitée à quelques personnes qui peuvent payer 100 ou 150 euros une consultation en secteur 2 à Paris. Ils existeront toujours et moi, je ne veux pas les supprimer. Je ne veux pas éliminer cet aspect-là des choses. Mais en tout cas, que 98% de la population ait accès à la première vitesse, c'est ça qui, pour nous, syndicats de médecins, est important. Je vous rappelle qu'il y a 96% ou 95,5% de médecins généralistes qui sont en secteur 1 dans notre pays. Jean-Marie Van Rennberg, il y a encore beaucoup de Français qui renoncent justement aux soins. Je crois que c'est statistique, mais il faut nuancer parce que ça dépend effectivement du type de soins dont on a besoin. Il est évident que le renoncement, c'est plus ou moins important pour les frais dentaires, pour les prothèses auditives. Ça, c'est clair. Là, on le sait. Donc, pour l'optique, un peu moins. Donc, il faut corriger ça. Incontestablement, on ne va pas refaire le débat. Et puis, il y a aussi des gens qui renoncent à des radios, à des consultations indispensables pourtant pour soigner leurs affections. Ça, c'est plus grave pour moi. C'est beaucoup plus grave. Donc, vous voyez, il y a différents niveaux de renoncement qu'il faut absolument corriger. Par quelle mesure, par exemple, Jean-Marie Van Rennberg ? On vient d'évoquer différentes mesures. Je ne vais pas refaire le débat. Mais moi, je considère qu'aujourd'hui, ce renoncement plus la dépendance aujourd'hui qui s'accroît avec, effectivement, le nombre de personnes âgées qui augmente, il va falloir le couvrir. Alors, ou bien on augmente les cotisations, moi, je dis, faisons, commençons par faire des économies. Il y a des marges d'économies. On les a évoquées cursivement tout à l'heure. Frédéric Bizarre, il y a des marges d'économie, il y a des soins aussi inutiles, disait Jean-Marie Van Rennberg. Absolument. Mais bien sûr qu'il y a des soins inutiles, mais pourquoi est-ce qu'il y a des soins inutiles ? On met toujours un petit peu le doigt sur les professionnels de santé. Je rappelle qu'ils ne sont pas parfaits, les professionnels de santé, mais on a quand même des professionnels de santé qui sont parmi les meilleurs au monde et parmi les plus coûts efficaces quand vous regardez un petit peu leurs tarifs. Parlez de 25 euros la consultation, on est dans des tarifs plutôt de pays émergents que de pays développés. Donc laisser l'impression par les assureurs que le problème vient des tarifs des prestations de soins, ça ne me paraît pas une bonne chose. Mais sortons du système de financement. Il faut repenser l'organisation des soins. On sait qu'il faut faire ce basculement d'un hospitalo-centrisme vers le monde ambulatoire. Mais donc il faut le penser. C'est les ordonnances de 58 qui structurent notre système, c'est-à-dire qui a prévu que tout se passe en matière d'enseignement, de recherche et de soins d'excellence à l'hôpital. Il faut réécrire ces ordonnances de 58 qui tiennent sur une page pour qu'il y ait ce basculement vers la ville. Il faut créer des structures. La ville et l'hôpital travaillent ensemble. Oui, mais il faut quand même structurer les choses pour que la médecine de ville devienne universitarisée et puisse faire de la recherche autant qu'à l'hôpital. Et puis il faut revoir la gouvernance. On a décidé de donner quasiment tout pouvoir aux agences régionales de santé qui sont sous la tutelle de l'État. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faut réinventer une démocratie sanitaire en responsabilisant ? On parle beaucoup de responsabilisation mais là on a déresponsabilisé les acteurs, les professionnels de santé dans cette gouvernance. Est-ce que c'est une bonne voie ? Je ne pense pas. Je vois à qui c'est... Oui, oui, dans tout ce que je viens d'entendre je partage complètement. Dans les économies, on vient d'avoir quand même l'annonce enfin du déremboursement des médicaments Alzheimer. Nous, ça fait 5 ans qu'on disait que ça ne servait à rien, que c'était même dangereux. Donc c'est quand même quelques centaines de millions par an qui vont être économisés. Et il y a encore d'autres niches dans les médicaments. Quand certaines familles se sont inquiétées de ce déremboursement. Non, mais c'est normal que les familles s'inquiètent parce que ça fait 5 ans qu'on leur fait miroiter que ces médicaments vont pouvoir faire quelque chose à leurs parents ou à leurs proches. Alors qu'on savait depuis le début que ça ne servait à rien, que c'était un placebo et que c'est l'accompagnement, etc. Je disais encore ce matin, les patients atteints de trisomie 21, on a permis de les faire vivre de 20 ans à 65 ans uniquement par des accompagnements, par des aides, par une écoute et non pas par des médicaments. Pour les Alzheimer, c'est la même chose. Isabelle Moreau, on parlait effectivement de ce rôle de l'hôpital. Alors pour l'instant, pas d'annonce a priori ce matin sur l'hôpital, ce sera pour plus tard. On sait qu'il y a malgré tout un rapport qui est sorti récemment qui préconise justement de revenir à des hôpitaux de proximité. Peut-être rapidement puisqu'après, on ira à Montpellier écouter Thierry Baudet. Oui, effectivement, ce rapport est très intéressant. Alors pardon, Isabelle Moreau, puisqu'on va écouter Thierry Baudet qui s'exprime suivi du discours du chef de l'État. ...les solidarités et de la santé, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, madame la présidente de région, monsieur le maire, chers délégués, chers amis, monsieur le président, au nom des mutualistes, au nom des Français qui nous accordent leur confiance, je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence. Vous avez dans cette salle des femmes et des hommes de toute sensibilité politique, aux parcours les plus divers, issus de tous les territoires. Leur engagement volontaire pour une protection sociale toujours plus solidaire les réunit, un engagement dans l'action. monsieur le président, monsieur le président, votre présence témoigne à leur égard de votre considération, de la considération de la République. Beaucoup nous voient comme une institution de la République. Le compliment est presque écrasant. mais la République peut s'entendre de différentes manières. Elle n'est pas qu'un régime politique, elle est une histoire jamais achevée, une façon d'être ensemble pour donner du sens à sa devise liberté, égalité, fraternité. En réalité, nous sommes un mouvement. un mouvement issu de la société civile qui s'est toujours voulu indépendant. Indépendant depuis toujours, indépendant mais pas indifférent. Monsieur le président, à l'ouverture de ce congrès, je souhaite vous faire part de notre perception de la nouvelle donne politique. Nombreux parmi nous, la jugent préoccupante. Préoccupante, car un pays qui récuse avec cette ampleur tous les représentants des partis historiques est un pays inquiet, susceptible de nouveaux soubresauts. Un pays doutant de ses institutions, de ses corps intermédiaires, souvent hantés par le déclassement, parfois inquiets de la mondialisation. Vous avez vous-même parlé de notre époque comme d'une époque tragique où la démocratie n'est plus une évidence, où le malaise social s'exprime chaque jour sous des formes inattendues. Mais cette nouvelle donne politique, nombreux aussi parmi nous la jugent stimulante, car un vent nouveau souffle, avec des acteurs renouvelés, plus jeunes et plus féminisés, un volontarisme indéniable, un pragmatisme affiché. Vous voulez incarner une France positive, attractive, plus forte et plus conquérante, une France ouverte sur un horizon européen. Nous pouvons nous y retrouver pleinement, car qu'est-ce que la mutualité ? Rassurez-vous, je ne vous infligerai pas 250 ans d'histoire de l'idée mutualiste, nous n'avons pas la nostalgie du passé. Nous sommes 250 années d'efforts en vue de construire des solidarités. Nous sommes plus que l'expression d'une idée et d'une forme d'entreprendre enserrée dans nos frontières. Nous développons en Europe des coopérations avec ceux qui nous ressemblent pour étendre les solidarités du quotidien, pour une Europe toujours plus protectrice, généreuse et fraternelle. Nous sommes plus que des assureurs santé. Nous sommes acteurs de prévention, offreurs de soins, gestionnaires de services et d'établissements qui bénéficient à tous les Français dans tous les territoires, de la crèche à l'hôpital, de l'EHPAD au centre de santé. Nous accompagnons et protégeons plus d'un Français sur deux. Nous sommes plus que des acteurs de santé, nous agissons en faveur du développement culturel, moral, intellectuel et physique de nos membres. Nous agissons pour la prévoyance, l'autonomie, l'épargne-retraite ou encore le logement. Nous sommes plus que de simples entreprises. Au-delà des 85 000 salariés, avec 15 000 militants élus, nous avons une gouvernance démocratique, une personne, une voix. Nous sommes un des piliers du tiers secteur, de l'économie sociale et solidaire. Nos bénéfices, nous les réinvestissons au profit de nos adhérents. À l'heure où les débats autour du projet de loi PACTE font surgir l'entreprise à mission, la raison d'être de l'entreprise, nous sommes une référence, bien connue mais par la méconnue, et nous travaillons à nous faire mieux connaître et reconnaître. À faire qu'on entende toujours mutualisme dans le mot mutuel, qu'apparaisse l'identité distinctive et pas seulement un nom commun. Nous sommes confiants, car au-delà des effets de mode, ces nouvelles attentes sociales ne peuvent que bénéficier à des structures comme les nôtres, engagées sincèrement et de longue date. Vous appréciez l'initiative. Nous sommes une initiative qui dure. Nous voulons être des pionniers, à l'avant-garde, au service du plus grand nombre. À chacun de nos succès, à chaque fois que nos offres sont reprises et généralisées, nous risquons d'être banalisés, dilués, concurrencés. Malgré notre longue histoire, nous n'oublions jamais que nous sommes mortels, que d'autres convoitent notre place, mais nous aimons ce risque. Ils nous obligent à aller de l'avant, à inventer chaque fois des formes de solidarité nouvelles. Nous sommes des entrepreneurs sociaux, tout sauf des rentiers. Nous sommes une initiative qui dure, qui dure et qui se renouvelle. Monsieur le Président, vous insistez sur le triptyque libérer, protéger, unir. Vous insistez sur la nécessaire transformation sociale de notre pays. Sachez que toujours, les mutuelles proposent et agissent pour transformer notre modèle social, le rendre plus juste, plus accessible, plus efficace. À l'ordre du jour de notre congrès, trois thématiques. La première est au cœur de notre engagement, l'accès aux soins pour le plus grand nombre. La deuxième a trait à un des plus grands changements qui soit, l'allongement du temps de vie. La dernière touche à notre pacte de protection sociale dans un monde en pleine transformation. Aujourd'hui, la santé est devenue une valeur sociale, un idéal individuel, une condition du bonheur. On prend toujours plus soin du versant physique de nos vies. On se le doit à soi-même et on l'exige de la société. La part des dépenses de santé dans le PIB ne cesse d'augmenter. Leur prise en charge par la sécurité sociale et les mutuelles est une forme puissante d'investissement social. Une infime minorité serait à même de les financer seules. Environ un tiers de la population déclare différer chaque année certains soins, voire y renoncer. Ils peuvent rencontrer des obstacles de plusieurs sortes. L'obstacle le plus commenté est l'éloignement de l'offre médicale les déserts médicaux. Que ce soit en région et même en ville, certaines spécialités sont introuvables. Le médecin généraliste lui-même prend sa retraite sans être remplacé. Le corps médical est vieillissant et les plus jeunes souhaitent de nouveaux modes d'exercice. Ce sont des mutations à saisir et accompagner. L'obstacle peut être financier car pour bien des actes, il reste un important complément à payer. Aussi, certains attendront des heures aux urgences d'un hôpital plutôt que consulter un médecin de ville. Et ce, malgré la montée en puissance du tiers payant que nous oeuvrons à amplifier. L'obstacle peut être social. Comme pour les minimas sociaux, la marginalisation et l'exclusion dissuadent de tous liens avec les institutions. Le non-recours est alors un échec collectif. Ce non-recours est un scandale bien plus grand que la présence d'éventuels profiteurs du système. Enfin, l'obstacle de la complexité peut faire s'interrompre un parcours de santé si le patient doit lui-même coordonner ses recours à l'hôpital, aux soins de ville. Le patient transformé en chef d'une gare qu'il ne connaît pas. En définitive, reporter des soins ou y renoncer, c'est bien souvent aggraver les symptômes et alourdir le coût pour soi-même et la collectivité. Alors, même si cela semble contre-intuitif à certains, l'accès aux soins fait bien partie intégrante d'une politique de maîtrise des dépenses de santé. La résolution de ces difficultés ne passe pas par une répartition arithmétique de l'offre médicale à l'ancienne. Chaque territoire a des besoins spécifiques. La solution passe par la connaissance fine des réalités locales que détiennent les acteurs des territoires parmi lesquels les mutualistes. Nous allons conclure aujourd'hui même un partenariat avec l'association des maires de France et son président François Baroin pour renforcer notre capacité à faire ensemble. Il faut aussi lever l'obstacle financier. Le sujet est sous les feux de l'actualité dans le prolongement de vos engagements de campagne. La volonté de votre gouvernement de diminuer le reste à charge sur des prestations aussi importantes que l'optique, les soins dentaires et les prothèses auditives ne pouvaient que retenir notre attention. Car c'est bien la vocation de notre mouvement que d'étendre au plus grand nombre le bénéfice de soins nécessaires et de qualité. C'est pour cette raison que nous avons voulu contribuer activement aux travaux. Les espaces de dialogue voulus et ouverts par madame la ministre des Solidarités et de la Santé l'ont permis et je l'en remercie. Nous avons bien fait. Nous avons bien fait. Une étude à risque réalisée pour le Congrès montre que cette réforme est attendue par 95% des personnes interrogées. Et parallèlement, pour améliorer la lisibilité et la compréhension de nos garanties par les Français, nous avons, toutes complémentaires confondues, décidé d'en harmoniser et d'en simplifier la présentation. Vous comprendrez, monsieur le Président, qu'il nous tarde de connaître les arbitrages rendus. Ces arbitrages conditionnent conditionnent le bénéfice réel pour les Français, l'économie générale des filières de soins concernées et aussi les cotisations des mutualistes. Notre deuxième thématique, c'est ce phénomène sans précédent d'une société de vie longue qui n'a pas fini de produire tous ses effets. L'allongement de la vie, nous le réduisons trop souvent à un de ses aspects, le vieillissement. Mais le mouvement mutualiste joint sa voie à tous ceux qui y voient d'abord une excellente nouvelle. Ce succès est inespéré, il nous dépasse tous. C'est, du moins dans nos pays, la fin d'un certain pessimisme religieux et philosophique, la fin de cette vallée de larmes liée au non-accomplissement de la vie humaine. L'allongement de la vie a certes comme conséquence 100 000 nouvelles personnes âgées de plus de 75 ans par an, mais aussi, et je le souhaite pour chacun de nous, une augmentation équivalente de jeunes de 60 ans, de 65 ans, de 70 ans. Ces nouvelles carrières qui commencent à 50 ans, ce seigneur qui court le marathon, ces quatre générations qui coexistent comme jamais dans l'histoire de l'humanité, quel changement ! Tout invite aujourd'hui à ne plus prendre comme marque de la vieillesse un âge coup près, mais l'âge auquel il reste en moyenne 15 ans à vivre, ce qui fait qu'en un instant, nous avons tous rajeuni. Plus on vit longtemps, moins on vit uniformément, plus nous vivons, plus nous avons d'envie et d'occasion de changer. Cela emporte trois conséquences essentielles à nos yeux. Il est impératif de réduire les inégalités devant l'âge. L'espérance de vie à l'âge de la retraite est particulièrement cruelle. Une nouvelle vie s'ouvre pour les uns, un effondrement se prépare pour les autres, c'est intolérable. Il faut affirmer l'importance décisive de la prévention. Bien vieillir, cela se construit dès l'enfance, année après année. Bien vieillir, c'est tout faire pour empêcher le développement de maladies chroniques, des cancers, des démences. Bien vieillir, c'est un idéal que chacun se souhaitera à lui-même. il faut enfin s'emparer de l'enjeu de la perte d'autonomie, de la dépendance et de son financement. Rares sont les pays qui ont anticipé et géré de façon satisfaisante sur les plans humains, sanitaires et financiers le problème du grand âge. Dans nos sociétés, si passionnées de prédictions high-tech et d'intelligence artificielle, personne ne semble avoir véritablement cru à cette révolution démographique ni l'avoir préparée. S'il est humainement compréhensible d'éviter de penser à sa propre fin, il est socialement irresponsable de ne pas anticiper l'augmentation massive du nombre de personnes âgées dépendantes. Nos mutuelles l'éprouvent tous les jours. Nous protégeons 70% des plus de 65 ans et ce pourcentage croit avec l'âge. Nous gérons des EHPAD, plus de 200. Nous développons des dispositifs d'accompagnement et de prévention par le déploiement d'innovations comme la télémédecine ou la domotique par des expériences d'habitat adaptées. Nous protégeons déjà 3 millions de mutualistes spécifiquement sur le risque d'épendance. Votre gouvernement vient d'annoncer le lancement d'une concertation dans le cadre du plan Grand Âge et Autonomie, fort de nos métiers, de nos expériences, de nos savoir-faire, nous y prendrons toute notre part dans l'objectif de contribuer à faire du vieillissement une question transversale des politiques publiques non à un angle mort. Notre troisième thématique, les mutations de la protection sociale. Les premières formes de protection ont été l'oeuvre de petits groupes s'assurant un secours réciproque face au risque de l'existence. C'est l'origine même du mutualisme. L'origine, mais pas son idéal. L'idéal mutualiste, ce n'est pas un club fermé, c'est l'idée que chacun puisse profiter d'une telle protection dans une société solidaire et d'entraide. et le progrès, c'est la réalisation de tels idéaux. De décennie en décennie, la croissance et le rassemblement des sociétés mutualistes ont abouti à un réseau national jusqu'à inspirer la sécurité sociale. L'époque de référence de la sécurité sociale, ce sont les 30 glorieuses marquées par le plein emploi. Nous ne vivons plus la même époque. Les trajectoires de vie, les positions sociales se sont fragmentées, diversifiées et multipliées. Chômage de masse, allongement de la durée des études, changement d'employeur, éclatement des liens familiaux, le socle sur lequel nos prédécesseurs avaient bâti le système est devenu un patchwork. L'assurance maladie obligatoire s'est adaptée, comme le montre la protection universelle maladie. Elle est même bien plus solide qu'en 1945. Le critère de résidence suffit à déclencher la solidarité nationale. Une forme d'inconditionnalité a été atteinte. Pour l'assurance santé complémentaire, non seulement cette inconditionnalité n'a pas encore eu lieu, mais l'on s'en éloigne. L'assurance santé complémentaire reste liée au statut de l'assuré avec des statuts proliférants. On dénombre dix voies d'accès selon que l'on aura des revenus modestes, que l'on sera salarié, indépendant, fonctionnaire, exploitant agricole, travailleur précaire, retraité, chômeur. Dix voies d'accès, autant de situations, autant de fiscalité, de procédures, d'aides, de dérogations, de prolongations, d'exceptions, d'effets de seuil. additionnés, ces dispositifs permettent la couverture de 95% de la population. Les risques sont couverts. Mais qu'en est-il des transitions ? Qu'en est-il des transitions dans une société aux trajectoires professionnelles et de vie plus complexes, plus incertaines ? Nous devons nous demander si s'extrairent des seules logiques catégorielles. Se centrer davantage sur la personne ne permettrait pas de mieux accompagner ces transitions, d'éviter les complexités et ruptures de prise en charge. Qu'il s'agisse de retraite, de formation, de trajectoires familiales ou professionnelles, les aspirations vont vers plus de personnalisation. Cette personnalisation n'est pas à confondre avec l'individualisation et la sélection des risques. Elle prend sens si elle maintient chaque assuré dans un collectif. Nous nous réjouissons d'ouvrir cette réflexion dans ce congrès aux côtés des partenaires sociaux représentés au plus haut niveau. Monsieur le Président, les évolutions de la santé et de la protection sociale tissent une histoire longue qui a profondément transformé notre pays. Contrairement au progrès technique, parfois ambivalent, le progrès social est immédiatement reconnaissable, partageable, il redonne confiance en la société. Vous l'avez compris, nous sommes en faveur d'une société de l'attention à l'autre, de la sollicitude. Vous avez récemment acté la transformation du Conseil économique, social et environnemental en Chambre du futur. Nous sommes un mouvement engagé. Nous sommes tournés vers le futur. Nous vous proposons d'être aux côtés de l'Etat des inventeurs du futur de la protection sociale et de la santé. Notre démocratie se portera mieux. Nos concitoyens retrouveront la confiance dès lors que nous aurons, comme vous l'avez souvent dit, fait œuvre de transformation sociale, adapté nos instruments, inventé de nouveaux horizons à destination de la jeunesse, des familles, des salariés, des exclus, pour réconcilier les Français avec leur avenir. une transformation avec l'aide de l'Etat, mais où l'Etat ne peut pas tout, ne doit pas tout faire. Dans un monde de fatigue démocratique, nous avons collectivement besoin de traits d'union entre le citoyen et l'Etat. Les mutualistes sont de cela. Ils sont ce peuple adulte, tout entier tourné vers le progrès social, capable d'aller vers autrui, capable de construire une véritable intelligence démocratique. parmi d'autres, nous sommes une mobilisation citoyenne, plus que d'autres, nous voulons faire davantage. Monsieur le Président, faites confiance aux acteurs, osez la société civile, osez l'économie sociale et solidaire, osez les mutuelles. Applaudissements Merci, M. le Président. Merci à vous pour ce discours et votre accueil. Merci, M. le Président.